Bonjour à tous, vous avez entendu la radio Réoumi FM 97.5. Vous avez entendu le nom de Ndeyeu, vous avez entendu le nom de Abdou Khadrasek, qui est dans le micro, Adam Diallo, qui est dans la technique. Aujourd'hui, on a eu le nom de la radio Réoumi, Dalal Ansou Sane, qui est le directeur général de l'agence nationale pour la relance des activités en casse-mince. On a eu le nom de Dalal Taï, on a eu le nom de la radio Réoumi FM 97.5. On a eu le nom de Dalal Taï, on a eu le nom de Dalal Ansou Sane, qui est le nom de Dalal Ansou Sane. Il a eu le nom de Dalal, au nom demonner, dans son état de l'État de l'État de l'État de l'État, il a eu beaucoup de failles. Qu'est-ce que toi n'as pas de thinking? Je m'appelle Mbass, parce que j'ai apporté notre réel depuis 1 mars. Il y a beaucoup d'impact sur notre réel. Il y a beaucoup d'impact sur le réseau social. Il y a beaucoup de fans. Il y a beaucoup de réel. Il y a beaucoup d'impact sur notre réel. Il y a beaucoup d'impact sur notre réel. Il y a beaucoup de mesures pour me faire la réel de Mbass. Le Sénégal, c'est que dès Mbass, le président de Makisal a eu des problèmes. Il y a des problèmes pour se faire la réel de Mbass. Il y a des mesures pour de couvrir feu et décréter l'état d'urgence. Mais il y a beaucoup d'entreprises pour la résilience et la résilience de l'économie et sociale pour la résilience de l'économie et de l'économie. Il y a beaucoup de secteurs de la santé, de l'économie et de l'économie. Il y a beaucoup de secteurs de l'économie et de l'économie. Il y a beaucoup de secteurs de l'économie et de l'économie. Il y a beaucoup de secteurs 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 qui ont travaillé à l'économie. Mais si tu l'espoirais par rapport à l'Afrique et à ce qu'il y a dans l'avenir, tu sais qu'il y a des choses qu'on a fait dans le pays de Djangoro. Djangoro, dès qu'il est venu, il n'y avait rien à savoir. Donc dès qu'il est venu, il n'y avait rien à prendre. Et il n'y avait rien à prendre après que Djangoro n'avait rien à prendre. Il n'y avait rien à prendre, il n'y avait rien à prendre. Donc il faut l'observer. Il faut l'observer. Il faut l'observer. Il faut l'adopter à l'avenir et le maîtriser. Donc au fur et à mesure qu'il est venu, il faut l'obtenir. Il faut l'obtenir. Il faut l'obtenir. Aujourd'hui, c'est le taux de létalité. Le taux de létalité de l'Afrique. Le taux de létalité de l'Afrique est presque 5%. Il y a de 5%. En Afrique, il y a presque 2%. Il y a 1%. Si on tourne le taux de létalité, il y a des droits de létalité. Il y a de 50%, il y a 60%. Il faut l'obtenir à notre famille ou les docteurs. Il faut l'obtenir. Il faut l'obtenir en ce qui concerne les mesures. C'est la même chose que nous nous avons dit que c'est le plus important de nous. Nous l'avons tout à l'heure, on l'a dit que nous l'avons tout à l'heure. Nous l'avons tout à l'heure, nous l'avons tout à l'heure de respecter la distanciation sociale. Nous l'avons tout à l'heure de notre famille. Parce que nous ne pouvons pas être confinés au-delà de la maison. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de confinés dans les présents confinés. Donc le président a dit qu'on allait prendre leur sensibilité et qu'ils allaient faire la responsabilité. Donc c'est ça qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'on peut travailler, qu'on peut faire tout de suite, qu'on peut reprendre l'activité économique et qu'on a fait la responsabilité et qu'ils allaient respecter la responsabilité de l'économie. Donc on voit ça qu'on sait qu'on a fait la très bonne économie, si tu sais qu'il n'y a pas de problème, qu'ils allent vraiment bien dans ce domaine. On sait qu'on peut comprendre qu'on appelle la loi de l'économie. Il faut que l'informe est l'impact. Ce qui permet d'être 90% des Sénégalaises c'est un secteur informé. C'est ce qu'il y a de l'économie. C'est ce qu'il y a de l'économie. Il y a de l'économie. Il y a une conciliation avec l'économie et l'économie. C'est ce qu'il y a de l'économie. Mais pour tout ça, les citoyens deviennent de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie. C'est ce qu'il y a de l'économie. Je parle de l'économie. Le président a dit qu'il faut reprendre l'économie. Mais il y a un programme de relance de l'économie. Le président a dit qu'il faut reprendre l'économie. Il 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 faut reprendre que les salatrices, le programme autosuffisant, la variable soit tournée. Il faut reprendre l'économie. 1 million d'automne. Si on regarde tous les secteurs, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont fait le sol. Ils ont fait le sol. Donc, les aménagements, ils ont fait le résultat pour protéger les paysans. Les semences, les semences, qui ont fait le semences qualité. Ils ont fait le semences qualité. Ils ont fait le semences qualité. Ils ont fait le semences qualité. Les semences qui ont fait le semences qualité. Mais tout ça, c'est le semences qualité. Donc, les intrants, ils ont fait le semences. Donc, les paysans, ils ont fait le semences. Si ils ont fait le matériel agricole, vous voyez que les moyens ont fait le militaire. Ils ont fait le mettre dans le semence. Donc, les efforts de l'économie, notre croissance économique, ils ont fait le semences pour jouer dans les produits intérieurs bruts. Donc, c'est ça. Il y a eu des efforts. Ils peuvent cédés. Si vous allez dans le Seine-Louis, les vallées, vous savez, vous savez, c'est que la vallée, vous avez l'aménagé. Les vallées, ils ont fait le doigt. Si vous allez dans la vallée, la vallée Anambé, aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait. Ainsi, si vous allez dans le Deky, vous voyez que l'État qui a été accompagné les producteurs, et l'État qui a été éloigné pour qu'il y ait des améliorations dans le Sénégal. Je vous invite à l'agence nationale pour la relance des activités en casse-masse. Maintenant, je vous invite à Amsolo et je vous invite à l'agriculture. Maintenant, on a vu que le coronavirus, est-ce qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'agriculture ? Et au Sénégal, on a vu beaucoup de choses qui ont été éloignées par la vallée de l'agriculture. Il y a des ingrédients qui ont été éloignées et qui ont été éloignées. Est-ce qu'il n'y a pas d'agriculture sur le coronavirus parce que le Sénégal doit être le plus possible à avoir de la hawaïie qui ne peut pas laisser vivre comme le Président Macky Sal qui a dit de la consommation locale car vous voyez que l'Union Européenne est-ce qu'il n'y a pas d'agriculture Est-ce qu'il n'y a pas d'agriculture au Sénégal doit être le plus possible à l'agriculture de ce qu'il n'y a pas de développement ou de ce qu'il n'y a pas d'agriculture qui est de l'agriculture ? Oui, il y a des choses que le coronavirus a beaucoup d'agriculture qui peut être qui peut être à l'agriculture à l'agriculture. Comme ça. Parce qu'on voit que le fèbre n'y a pas d'agriculture avant d'agriculture à l'agriculture si vous regardez l'agriculture le fèbre a beaucoup d'agriculture à l'agriculture à l'agriculture et à l'agriculture à l'agriculture à l'agriculture à l'agriculture ou à l'agriculture à l'agriculture Je vais vous donner un exemple Vous avez vu la guerre diplomatique sur l'agriculture sur l'agriculture des marcs que vous savez des marcs des marcs qui essayeraient à l'agriculture et à l'agriculture à l'agriculture à l'agriculture et à l'agriculture qui portait des marcs qui devaient aux états unis ou aux républes C'est ce qu'on a fait pour la sécurité de l'aujourd'hui. Donc, si nous sommes au Sénégal, nous sommes dans une situation où nous sommes. C'est ce qu'on a dit, c'est de relancer l'agriculture. Mais c'est ce qu'on a dit, c'est de consommer local. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Parce que consommer local, c'est un concept que nous avons promouvoir. Si le président a créé des conditions pour que l'agriculture puisse faire des produits, puisse faire des choses qui nous vivent, qu'ils ne les ont pas, qu'ils ne les ont pas dépendre de l'Inde ou de l'Vietnam. Donc, c'est parce qu'on a vu que le perteur de l'agriculture, c'est le plus important que vous le connaissez. Si vous le prenez des milliards... Mais, 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 en ce moment, tu as dit que l'État du Sénégal doit avoir besoin de la secteur privée. Parce que le secteur privé a besoin d'un secteur privé, en ce moment, qu'il a été le plus important. Parce qu'il s'est acheté de l'agriculture, on va pouvoir travailler dans les secteurs privés, pour travailler dans le secteur privé. Oui, c'est ça. L'agriculture, c'est l'accompagnement du secteur privé. C'est ce qu'on a aidé. Parce que quand on a pris cela, tu sais, il y a beaucoup de choses qui vont faire. Parce que le secteur privé qui est au Sénégal, m'achat, Il y a beaucoup d'efforts que le gouvernement a fait pour renforcer la capacité du secteur privé. Parce que le secteur privé du Sénégal, le plus problème c'est le financement. C'est l'organisation du secteur. C'est l'environnement des affaires. Parce que c'est l'environnement des affaires. C'est l'environnement des affaires. C'est l'économie compétitive. L'entreprise est en train de voir le secteur. Donc c'est l'environnement des affaires. C'est l'environnement des affaires. L'entreprise est en train de voir l'entreprise. C'est l'environnement des affaires. L'entreprise est en train de voir le secteur. Il y a des procédures pour le secteur. Parce qu'il y a des problèmes. Il n'y a pas de problème. Au niveau de la Sénégal, il y a un centre de guichet. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes d'还有. Il y a des problèmes des accords. C'est ce qui n'a pas peur. On va prendre des fonds ngbinary Donc le PND pourrait se dire. C'est ce qui est un Adepa. Le transport pour l'adempire alors qu'il s'ad С correr. Ce qu'est-ce qui est normal. Pour que le fim de C'est ce qu'on a dit. Nous devons consommer le local. C'est ce qu'on appelle la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, si j'ai eu un sac ou un sac ou un vietnam, j'ai eu un sac ou 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 un sac. Nous devons aller lier en é III ou un sac 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 ou un sac. Voilà pourquoi nous avonsちは notre paix et tenido que le sang 1994. Nous souhaitons de la menace et de commencer la SEVLUNES urgente aux S'fromus in the rebound sur ce qu'on va simplement entre moi et dans le local. Donc il y a des choses fidèles, donc il y a des 2 000 personnes qui se trouvent à ça. Maintenant, ce qui est de l'infrastructure et de l'infrastructure du Sénégal, qu'est-ce qu'il peut faire sur le coronavirus? Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on peut faire sur la santé. Parce qu'on sait que dans notre système de santé, il y a beaucoup de gens qui le font. Mais il y a des choses à savoir, nous pouvons le dire comme des souris. Donc il y a des choses à savoir sur le personnel de santé. Souvent, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'hôpital. Donc il y a des choses à savoir qu'il y a des manquements. Il y a des améliorations des plateaux techniques. C'est vrai qu'il y a des manquements. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas d'hôpital. Mais, si on parle de Dieu, on doit s'occuper de présents, que si on s'occuperait, il y a beaucoup d'efforts qui ont fait dans le secteur de santé. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas d'hôpital. Il y a des gens qui ne sont pas d'hôpital. Il y a des gens qui ont été créés par le syndicat unique de travail de la santé. Mais, le président Makisala, ce qu'il dit aujourd'hui, c'est qu'il va recruter 1500 agents. Le président Makisala, est-ce que, vous avez un peu de temps depuis que je suis arrivé sur une ville de Badeyemi ? Je ne peux pas vous prévoir. Je l'ai fait d'ailleurs, je l'ai fait d'ailleurs dans la mairie. Il est un peu plus tôt. Je l'ai fait d'ailleurs. Et ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est que je l'ai fait de la mesure. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent les faire. Mais, vous avez des promesses, vous pouvez prendre des gens qui ont fait la réalisation. Parce que le conseil de la ministre, qui est le conseil de la ministre de la fonction publique, et le ministre de la santé, et le ministre du budget, pour qu'ils puissent faire des recrutements. Et moi, ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est que, en 2015, entre 2014 et 2015, l'État recruté, on tourne 1000 agents de santé. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. parce que, en ce moment, j'ai été au conseil technique, le ministre de la fonction publique, pour qu'il s'appelle Viviane Bampassi. Dans ce cas, nous, il y a 1000 agents de santé. C'est pour dire que, il y a des efforts. Ce que vous savez, le président, nous n'y a pas de là. Il n'y a pas de là. Il n'y a pas de là. Mais il y a un peu de là. Il y a un peu de là. Mais il y a un peu de là. 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 Il y a un peu d'espoir. Donc, il y a un peu de là. C'est-à-dire qu'en 2020-2024, il y a un programme pour améliorer le plateau technique, pour renforcer vraiment ce système de santé. Déjà, il y a l'hôpital, il y a un hôpital, il y a un plan qui est livré dans le cadre du plan Sénégal émergent. Il y a un plan qui est appliqué jusqu'à 2024 pour renforcer le personnel de santé. Le personnel de santé est le docteur et l'agent de santé. Donc, il y a un effort qui a fait le gouvernement, mais il y a un plan qui a fait ça. Oui, c'est un plan qui a fait la gestion du Covid-19. Je vous le disais, en gros, il y a beaucoup de gens qui peuvent les gérer. Parce que nous avons beaucoup de gens qui ont fait la gestion du Covid-19. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la gestion du Covid-19. Si vous regardez 1 000 milliards de personnes qui ont fait la gestion du Covid-19, il y a beaucoup de gens qui ont fait la gestion du Covid-19. Et c'est que le ministre de l'Azur a dit que nous ont fait la gestion du Covid-19. ou en Europe, nous avons des autres. Est-ce que la force du Covid-19, qui nous avons mis dans la question, vous apportez que 1 000 milliards sera d'accord sur son point. Il y a un autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 1 000 milliards. Vous n'avez pas besoin de leur décision, mais vous n'avez pas besoin de leur décision. Vous apportez que 1 000 milliards et le Président sera d'accord sur son point après Sénégal. Ce n'est pas assez bien. Vous savez, ce qui est important, c'est que la gestion du Covid, Le gouvernement a dit que la communication est transparente. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire à la gestion de la Fébre. Si vous avez regardé le financement de la force Covid-19, dans la semaine dernière, le ministre du budget et des finances, le ministre des députés, le ministre de la Santé a présenté un bilan sur ce qu'il a dépensé. Il a pris 50 milliards de dépenses et 3 milliards de primes de motivation. Donc c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que c'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, nous sommes presque une centaine de communes. Il a fait le gouvernement et le président de la Fébre. Pour que le 15 juillet, il y ait une distribution. Il faut savoir que ce n'est pas. Il y a des milliers de tonnes de dépenses et d'arrêt alimentaire. Il y a presque 550 communes qui sont dans le Sénégal. Il y a des difficultés de taxer. 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 Il y a des 4 000 camions. Le gouvernement a mobilisé pour les opérations. Et l'opération n'a pas été en train de la compétence. Il y a des difficultés de taxer. Donc, il y a des difficultés de taxer. Donc, il y a des difficultés de taxer. Mais ce que je veux dire, c'est que le ministère de développement communautaire ne soit pas de la population. qu'il y a des difficultés de taxer. Donc il y a des difficultés. Le 15 juillet, il y a des difficultés d'inshalat n'a pas été, pour que la population sénégalaise, et que la communauté de la communauté, pour qu'ils peuvent évoquer les gains. Par contre, mais le 69 milliards d'argent, nous avons dit qu'il y a des difficultés. Parce qu'elles ont des responsabilités. car aujourd'hui nous avons des formes de détenir. Nous trouvons où personne n'auteur qui voulait gagner la marche. Nous l'avons de donner. Si il y a un retard dans les fournisseurs, c'est ça que c'est le fait de la photo. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des gens qui ont l'impression d'être venu à la tientie. Il n'y a pas de soucis que Macron les donne, il y a des gens qui ont l'impression d'être venu. C'est ça qu'on apprend beaucoup de choses. Mais pour vous, ce qui est pour toi, c'est que les gens ont évoqué au Japon. Il faut que les gens ont évoqué à la tientie pour la tientie pour les gens. Parce qu'il n'y a personne d'être avec les gens. Mais pourquoi est-ce que tu as pensé à toi? C'est ce que vous dites, il y a des perceptions, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se trouvent dans le monde. Mais ce que je peux dire, c'est que ce que vous connaissez, c'est qu'il y a des gens qui prennent, c'est qu'il y a des gens qui prennent le choix, des gens qui prennent le choix. C'est ce que je peux dire parce que je suis un ministère du Développement communautaire. Il y a une communication qui a fait dans le monde pour lui expliquer pourquoi il faut le choix. Mais moi, j'ai mon disquisse. Donc, c'est comme les Sénégalais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a des gens qui ont dit qu'ils puissent faire des marines ou des oranges-monnaies. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des marines. Donc, pourquoi le Sénégal a fait ? Moi, j'ai une raison. Il faut qu'il y ait une solution pour que le gouvernement prenne une solution. Parce que aujourd'hui, nous, nous avons un registre national unique. Il y a une liste. Certains Sénégalais ont fait des dévolts. Donc, ils ont fait un registre pour bénéficier du programme social du Président. C'est le programme de Diagliel Askan. C'est une bourse sociale familiale. Le registre national unique est en 2013. Si on est en Afrique, il y a des réunions qui ont fait des marines. Il faut que le Sénégal a fait des cartographies de la situation sociale. Donc, à travers ce registre national unique. Il faut qu'il y ait un registre. Donc, il faut que l'opération soit organisée par les ministères. Donc, il faut qu'il y ait un registre. Il faut qu'il y ait un registre. Il faut qu'il y ait 500 000 Sénégalais. Le président a fait une liste. Il a fait 1 million. Le président a fait 100 000 personnes. Il a fait des lavons, des réfugiés. Mais il y a des gens qui ont fait des députés. Ce qui se trouve dans le registre national unique. Il a fait presque 1 million 100 000 personnes. Ce qui nous mettons dans le premier est de la première fois. Il y a des opérations où il y a un giflet. Avec les giflettes qui ont le giflet. Et qui ont le giflet des communistes. Ils peuvent comprendre lesquelles les objectifs. Il y a beaucoup de gens qui ont eu laissé à l'équipe, mais il y a beaucoup de gens qui ont eu laissé à l'équipe. Donc, comme vous le savez, ils ont eu laissé à l'équipe. Donc, ça veut dire qu'on a fait des efforts. Ça veut dire que les gens qui ont eu laissé à l'équipe et qui ont eu laissé à l'équipe de l'équipe de l'équipe. Donc, on a fait l'équipe de l'équipe. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes en état. L'état est organisé. Donc, il y a une organisation qui est là où vous êtes dans votre pays. Les gens qui ont eu laissé, les présidents de la République ont eu laissé, le gouvernement a eu laissé, donc l'Ascan Muitamid a eu laissé. Et la fèvre, nous avons dit que la fèvre est dans une dimension communautaire. Donc, la réponse que vous savez, c'est une réponse communautaire. Donc, cela n'est pas. L'état, ce qu'il faut faire, c'est de prendre des matouilles pour accompagner, organiser les gens. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre des matouilles pour faire des économies. Et ce qu'il faut faire, c'est de prendre des matouilles. L'état, ce qu'il faut faire, c'est de communiquer de façon transparente. Quand on dit qu'on doit vivre avec le virus, ce qui est important, c'est qu'il faut faire des techniques. Ce qui suffit, c'est qu'il faut faire des matouilles et le confinement, c'est d'avoir une activité. Tout ça, c'est le sang de la responsabilité individuelle. Personne ne sait qu'à teres la responsabilité. S'il faut que tu as besoin de votre raconté, si tu es en train, tu as besoin de votre femme. L'état de votre femme, tu as besoin de votre femme. L'état de ta communauté, tu es en train de tenir de l'acte. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, le relâchement, c'est qu'on a fait ça. Effectivement, on a fait ça, on a fait ça. Mais il faut qu'on continue de parler à ce qu'on a fait. Parce qu'on a fait ça, on a fait ça. C'est ça. C'est ça, c'est la responsabilité présente. Mais est-ce que le responsable est le ministre? Non, c'est la responsabilité du ministère. C'est la responsabilité de la communication. Ils communiquent. Et la communication va être adaptée à la situation. Donc, ce que je voulais dire, c'est la communication transparente. C'est la communication transparente, c'est que le ministère de la Santé peut le donner à la loi du février. C'est la communication transparente, c'est qu'on a fait ça, c'est qu'on a fait ça. Donc, on a fait ça, c'est qu'on a fait ça, c'est qu'on a fait ça. J'ai un discours qui a fait ce qui a fait ça, c'est qu'on a fait ça et c'est qu'on a fait ça. C'est la réponse communautaire. J'ai une chose pour le dire. Parce que dans cette réforme, c'est que les leaders d'opinion, les leaders d'opinion, les leaders de la population, les leaders de la population, les respecter. Les deux sont les deux pour les mettre dans le cadre de la réforme. Cela fait que c'est cela. C'est que les gens du gouvernement, le ministère de la Santé, pour que les acteurs ruriers puissent appeler le gouvernement sur la communication, sur la diété, sur l'Ascan. C'est ce que c'est. Il faudrait que les gens jouent leur rôle dans leur pays. Dans leur pays, dans leur pays, il faudrait qu'ils attendent pour qu'ils apparaissent. Il faut que nous, les leaders d'opinion, pour qu'ils apparaissent et pour qu'ils apparaissent et pour qu'ils apparaissent leurs discours adaptés parce qu'ils apparaissent avec leur réalité. Donc, les discours apparaissent pour qu'ils apparaissent pour qu'ils apparaissent dans leur pays. Ce sont des discours qui peuvent être très bonnes dans leur pays. Il faut que les discours pour qu'ils apparaissent les comportements par rapport à leur pays. Donc, c'est ça. D'accord. D'accord. vous avez entendu Réoumi FM, 97.5. Aujourd'hui, vous avez été invité Ansou Sane, qui est le directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités en casse-masse. Maintenant, une minute, je vais vous poser une question mais vous attendez dans une minute, tout simplement, nous allons parler de ce qu'on appelle le courant qui vous a dit, de ce qu'on appelle Andrak. Maintenant, Ansou Sane, Sénégal a un problème sur l'économie. Donc, il n'y a pas de problème. La COVID-19, il y a beaucoup de problèmes et il n'y a pas de problème. Le Président Macky Salle a annulé les vacances gouvernementales. Il a annulé les vacances des centurions. L'économie qui a été des vacances qui ont été des vacances. Maintenant, est-ce que notre ministère n'a pas été le train de vivre de l'État, il n'a pas été le train de vivre des ministères. Il y a des institutions qui ont été le conseil économique, social et environnemental et le conseil des collectivités territoriales et le conseil du dialogue social. Il y a des institutions qui ont été les institutions qui ont été qui ont été dans le Sénégal et qui ne sont pas tous les membres. Qu'est-ce que tu penses ? Je pense que j'ai beaucoup d'autres discours et d'autres pour que il n'y ait aucun rapport avec la discussion. Comme je l'ai dit, ce qu'il y a dans le Sénégal, c'est que il y a beaucoup des pays dans l'Afrique ou dans la vie il n'y a rien il n'y a rien. C'est ce qui c'est que le président a pris des mesures et le président mobilisé tout c'est qu'il m'a fait les moyens et les moyens et les moyens. Donc il n'y a rien de problème. Il n'y a pas de problème depuis qu'il y a des mesures de confinement. mais il y a qui ont pris l'institution. Il y a un lance d'économie. Il n'y a pas mais il n'y a pas de l'agrilance économique. Tout le monde a été dans la vie de la vie et les il n'y a pas de problème. Mais le déraillement a été le déraillement et le déraillement a été au niveau mondial il y a une récession de presque 5 points dans le monde. Aujourd'hui il n'y a pas de problème. 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 Il y a des difficultés conjointales. Donc l'économie n'est pas de problème. Mais pour relancer l'économie qu'est-ce que la solution est-ce que la solution est-ce que l'économie est-ce que l'économie est-ce que est-ce que l'économie est-ce que est-ce que est-ce que que si on a pris des matoires, le taux est-ce que nous sommes venus à l'anrac et à la s'assurer de l'agence nationale pour la relance des activités en casse-masse. Qu'est-ce que le président Makissal a fait ? Quand je suis venu au Sénégal depuis que nous savons que nous savons que que nous devons relancer les activités en casse-masse. Qu'est-ce que le président Makissal relance en casse-masse ? C'est vrai que tout le monde sait que avant le président Makissal est venu dans la région qui a lancé de lancé et lancé 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 de lancé. C'est un désenclavement. Il n'y a pas d'autres 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 économies. des régions de lancé de lancé 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 les pouvoir exploiter les émergences comme le des les achats parce que tout est Tout ce qu'on a fait, c'est que les ressources ont été créées à l'adnobé. Mais c'est ce qu'on a fait. Ce que vous savez, le Président a fait en 2012. Il faut que nous soulignons ça. Parce que dès 2012, nous savons qu'ils ont été évoqués au réel. Ils ont dit que tant qu'il n'y a pas de casement, on va développer régulièrement. C'est ce qu'on a fait. Parce qu'il n'y a pas d'investissement. C'est ce qu'on a fait. Mais le Président Maksal, quand on est venu, quand on aime les régions, et ce que vous connaissez, c'est que si on l'a fait dans la région, si on l'a poussé, les Sénégalais ont été évoqués. Il a changé les différences. Il a changé les différences. C'est comme moi, je l'ai soutenu dans le développement. C'est ce qu'on a fait. 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 Mais si on a fait tout ça, on peut se rendre compte. Donc, on a fait tout ça. Il a fait tout ça. Il a fait tout ça. Tout le monde s'est rendu compte. C'est ce qu'on a fait. 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 Il a donc réuni des métiers de Casemase, la façon dont Casemase est allée. C'est que les gens ont été trouvés pour ne pas prendre qu'une région sénégalienne, pour ne pas avoir des gens les gens de la route, ce qui a cassé le président C'est ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a désenclavé, qui s'ouvre à Askan. Aujourd'hui, il y a des infrastructures qui ont des terrestres. Aujourd'hui, il y a des infrastructures terrestres. Aujourd'hui, il y a des infrastructures qui ont des terrestres. Dans le contexte, les terrestres ont une rencontre et des conversations. Dans les camions, on a évoqué des produits. Donc, il y a des produits présentés, des tabakh hôte d'eau. C'est le point de la fin du sénégal. Le point de la fin du sénégal, c'est la fin du sénégal. C'est un désenclavage maritime. Donc nous avons vu qu'aujourd'hui, le Président a apporté deux bateaux pour transporter la population de Dakar et Ziencho. Il a appris qu'un bateau n'a pas été transporté uniquement des marchandises et de casemases. Parce que cela n'est pas très bien. Donc nous avons donc un peu de temps que nous avons fait. Et il y a des gens qui ont fait le travail pour évacuer la population de Dakar ou dans les centres commerciales. Il a donc créé un bateau de travail pour nous enlever et nous enlever. Donc ce qu'on a fait pour lui enlever et lui enlever. Donc on a fait le travail pour transporter les produits. Donc il y a une autre chose. Donc l'automne a eu le temps. Il n'y a pas d'accord. Il est devenu dragué le fleuve Kazamas. Le fleuve Kazamas, vous savez. Il y a eu l'occasion d'accéder au port de l'Ossien Chor. Donc le président est venu en 2016 et en 2017. Donc quand il est devenu dragué le fleuve Kazamas. Il y a eu l'occasion d'accéder au port de l'Ossien Chor. Et la mesure de l'accéder. Donc quand il est devenu vide. Il a eu l'occasion d'accéder au port de l'Ossien Chor. Il n'y a pas d'accéder au port de l'Ossien Chor. Le reste du temps. La mesure de ce qu'on a eu l'occasion d'accéder au port de l'Ossien. C'est ce que nous avons vu. Parce que la l'économie Kazamas n'a pas d'accéder. Parce que quand il y a eu l'occasion d'accéder au port, Il y a eu l'occasion d'accéder au port de l'Ossien Chor. Le développement de l'emploi est que le développement de l'emploi est le droit de la grande entreprise. De plus que le développement de l'emploi de l'emploi est le droit de l'emploi. Elle déclarera de nos enfants, et de nos enfants de l'emploi est le droit de l'emploi de l'emploi. Et nous l'avons créé parce que le noire de la carbe est en train de se faire. Et nous avons vu que le noire de la carbe est en train de l'exporter, pour 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 l'exporter. Donc nous devons créer des unités de transformation pour que les produits se transforment sur place. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'exporter parce qu'il est accompagné pour l'exporter et investi sur presque 12 milliards pour créer des conditions. Bref, ce que je veux dire, c'est que le Président de la carbe est en train de se faire. Parce que le développement, il y a des sartes qui sont maintenues, tant qu'il est en train de se faire, il n'y a pas de sartes. Il n'y a pas de sartes, 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 il n'y a pas de sartes. Parce que le courant ne peut pas se faire. Parce que le courant ne peut pas se faire. Parce que Zienchor, si on est, Zienchor, M'achallah, Djafe Djafei, il y a des choses qui sont en train de se faire. Djafe Djafei, il n'y a pas de sartes. Parce que nous avons une centrale, une centrale de Boutoud, Président de Dougalneati en 2014-2015, Il a 15 à 8 milliards pour renforcer la capacité de production énergique. Je veux dire, le courant ne peut pas. Il y a des enclavements. Et ce que j'ai pensé aujourd'hui, c'est qu'on a fait. Il y a quatre avions qui ont fait navettes. D'autres qui ont fait, deux qui ont fait. Il y a deux compagnies qui ont fait. Ils ont fait la direction de l'air Sénégal et Transair. Et c'est ce qui est le plus important. Il y a des aéroports Zienchor et il y a des aéroports Cap. Aujourd'hui, les charpées sont en France directement. Ce qui est le plus important de l'hôtel. Ce qui est le plus important de l'hôtel. Et le président de la Tourine Tamid, il y a un musée qui a été le plus important. Il y a des fous qui sont les plus importants. Il y a des restaurants et des recettes d'hôtel. Il y a des restaurants et des recettes d'hôteliers. Il y a des restaurants qui sont les plus importants. Tout ça de l'hôtel. Il y a des auzures. Il y a des restaurants qui a été à l'agence nationale pour relancer des activités en casse-marse. Maintenant, qu'est-ce que vous faites ? Que faites-vous pour le projet de président Maxal Santhe pour relancer des activités en casse-marse ? Pour le projet, il y a des auditeurs Je me souviens de l'auditeur et c'est la mission de l'ANRAC parce qu'il y a beaucoup de temps pour communiquer. L'ANRAC a été créé depuis 2004. Il a été créé des accords de paix et des MFDC. Ils l'ont créé pour accompagner la dynamique de paix depuis 2004. Ils ont créé des dévloges. Ils ont créé des débats pour les aider. Ils ont créé des débats pour les aider à aller en plus de ces régions. Ils ont créé un dévlogé pour les aider à les aider. en casement. En ce moment, les gens qui ont été évalués sont des partenaires qui ont été accompagnés pour développer Casamance. Donc, nous avons un travail pour assurer ce que nous avons pour les coordonnations pour les faire leur travail. Donc, aujourd'hui, quand j'ai pris Anraq, en 2017, j'ai profité de la Présa Makisal. Je l'ai fait dans la maison. Donc, Anraq, a été un travail à des d'autres qui a été dans la maison. De façon générale, quand les gens déroulaient des programmes d'économie sociale, des partenaires, les programmes ont été d'autres. Donc, l'agence n'a pas été d'autres. Souvent, il y a des subventions d'État qui a été un travail qui a été un travail pour accomplir. Mon objectif est de restructurer l'agence de la viabilité. qui a été un travail qui a été dans les des membres. Donc, il y a des décisions qui ont été en 2017, jusqu'à 2010, il y a des affaires. M'achat, c'est notre charge. est-ce que ANRAC est-ce que ANRAC est une mission de l'État au Sénégal qui a été une mission d'être avec ce qu'on peut travailler avec l'ANRAC? C'est ce que vous avez? C'est ce que vous avez dit. Si vous avez l'agence de 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 l'agence tu es un objectif de l'agence et d'en récoltes d'arriver des texos de l'agence avec les 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 Donc, les texturés ont été créés à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. Les texturés ont été créés à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Les texturés ont été créés à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Les texturés ont été créés à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Les texturés ont été créés à l'économie de l'économie de l'économie. Les texturés ont été créés à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. l'agro-pol et le sud de l'agro-pol. Donc c'est un programme pour le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Industrie. Et le président de l'agro-pol et le ministère de l'Industrie. L'agro-pol, c'est ce qu'on appelle l'agro-pol. Il faut avoir une plateforme. Il faut que l'on appelle l'unité de transformation pour que l'on puisse transformer le mango. Aujourd'hui, le casemase est la première région productrice de l'Amang. C'est la première région exportative d'Anacar. Donc presque 50% de mango au Sénégal, il va falloir qu'il va falloir. L'automne, 90% de la production d'Anacar, il va falloir qu'il va falloir qu'il va falloir. Mais comme je l'ai dit, la production d'OEU souvent, il va falloir qu'il va falloir que l'Europe. Le président a dit qu'il faut créer l'agro-pol pour qu'il puisse transformer ses places. Donc pour qu'il puisse transformer, il va falloir presque 150 000 emplois de créer. Donc pour vous dire, aujourd'hui, il va falloir que l'économie est de la situation. Et ce qui est présent, il va falloir prendre des mesures pour accompagner. Donc aujourd'hui, nous allons accompagner tous les projets. Et nous allons travailler avec les acteurs pour avoir un projet. Je vous remercie. 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 On a vu que l'élection est très forte. On a gagné le nombre de choses à faire. Ou les autres. Parce que l'on a fait une case de masse. Ousmane Sonko est très forte. C'est ce qu'on a fait. Et ce qu'on a fait aujourd'hui. Et ce qu'on a fait aujourd'hui. Parce que l'élection locale est venue aujourd'hui. Parce que Ousmane Sonko n'a pas fait cela. C'est vrai. Il faut qu'on l'a fait. Parce que Ousmane Sonko n'a gagné le cas de masse. Le cas de masse est une région. C'est un jour où il y a un jour. Et cela n'a pas eu beaucoup d'euros. Mais comment est-ce qu'il y a de la politique? Comment est-ce qu'il y a de la terrain? C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, cette élection n'a pas été d'une élection politique. Parce que là, il y a une élection locale. Il y a une élection législative. Donc il n'y a pas de référendum. Et tout ça, nous avons vu qu'il y a une élection législative. Donc l'élection législative, nous l'avons gagné. Et les référendums, nous l'avons gagné. Donc l'élection des présidents, nous l'avons gagné. Et cela, il y a quelque chose. C'est ce que je vais faire pour nous. Ce qui est le fait que nous avons eu l'élection de l'UE. Nous sommes venus à l'Université de l'Université de l'Université. Et nous avons eu deux électionnatives. Et nous avons eu l'élection de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Et nous avons eu l'élection présidentielle. Dans cette population. Donc, dans le monde, Et on dit souvent, Si le enfant de l'autre, Ou le enfant de l'autre. Il y a souvent un sentiment de solidarité. Et lorsque vous le savez, L'être laveur de la volonté, L'être laveur de la volonté, L'être laveur de la volonté, L'être laveur de la volonté. Parce que c'est une fierté. Et que mon fils ne s'est pas présenté. Donc le président. C'est mon candidat présent à Matissal. C'est le même candidat à Matissal. Oui, c'est le même candidat à Matissal. Tout le monde sait que la fatigue et la fatigue, personne n'a pas de mal. Il y a beaucoup de personnes. 84-90 % de personnes qui ont gagné. Parce que c'est leur enfant. Donc, ils sont venus à FAL. La région FAL. C'est un hydrécisectamide. C'est un hydrécisectamide. Il n'y a pas de faible, sauf la région de Thiers. C'est un hydrécisectamide. Donc, c'est un facteur. Il faut que l'on soit en compte. Parce que c'est une sociologie. Donc, souvent, les gens, 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 Donc, c'est un facteur. Deuxième facteur, ce qui nous expliquait. C'est un facteur de défaite. Nous avons vu, la population de Kazimasi. Vraiment, l'on a beaucoup de présidents. Tu sais, les gens font partie de cette population. Vous savez, les gens, les gens, Il y a des moyens. Il y a des moyens. Puis nous, on a des moyens. J'ai des moyens. on doit expliquer ça. Comme si nous nous allions ces programmes, les présidents. Pour créer des emplois, nous devons faire un programme pour commencer à travailler pour que Génie puisse se faire. Parce qu'en élection, Génie a été réveillée dans le cas de Génie. Et Génie a eu ce qu'il faut garder, et peut-être qu'on a vu les résultats de Génie. Et nous devons accompagner pour que ce que vous connaissez, soit le programme Agropoul, donc le programme est un peu plus important. Donc, Génie a été réveillé et nous avons fait ça. Génie a été réveillé. Génie a été réveillé. Génie a été réveillé pour la relance des activités en casse-masse. Il a été invité à la fin de la réunion. Génie a été réveillé en ce cadre. Génie a été réveillé.